D'abord, nous allons faire une autre chose dans le même état de la puissance. Dans le même état de la propriété, il y a deux puissances de la même base. Il y a deux puissances de la même base. D'abord, il y a un axe. Par exemple, il y a deux à la puissance 3, fois 3 à la puissance 3. Donc, il y a deux à la puissance 3. Deux à la puissance 3. D'abord, il y a deux. D'abord, il y a deux. D'abord, deux. D'abord, trois fois. D'abord, trois fois. D'abord, trois fois. Autor, trois fois. D'abord, c'est Freud. L'usine vous voulez regarder la pression pour 4 fois C'est sa Можно pour 4 fois les 2 filles financiers Pour 7 fois leuranding La SystNE une musique pour 7ks Pour 8, alors leur décision est 1970 Et leur décision à favorise on peut avoir un nombre de 20 et 70 donc on peut avoir un nombre de 216 on peut avoir un cas de 6 à la puissance 3 6 x 6 x 6 6 x 6 36 x 6 216 36 en 6 30 en 6 80 en 6 36 en 8 11 Nous avons 266 Nous avons 266 Alors nous avons également le même résultat En ce qui est, nous avons 2 en 3 et 2 en 3 et puis C'est 2, c'est la puissance 3. Donc, c'est la propriété que nous avons. Nous avons le même exposant ici. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. 2 fois 3, c'est la 6. C'est la multiplication des autres. Donc, c'est la deuxième propriété. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Donc, c'est la propriété 2. Donc, A et B. 2 entiers. Relatifs. Non, nil. C'est à l'extérieur. 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 2 entiers. Et, N. Un entier naturel. Donc, comment est-ce que nous allons faire ? A fois B. zeigt, c'est pour savoir que nous allons faire des seins. C'est ce qui est de la même exposé. on a le même exposé. On va dire, c'est quoi ? C'est ce qui est de l'extérieur. Il va consoler, c'est ce qui est derrière. C'est à l'extérieur. On aOME à B. C'est à l'extérieur, A. C'est on à l'extérieur. C'est un état ou non plus, c'est un état intéressant. C'est un état de l'extérieur qui n'est pas un état. C'est un état qui est dans le 2. 5 à la puissance de 6 fois 4 à la puissance de 6 Si on a le même exposant, on va dire 5 fois 4, 12 à la puissance de 6 5 fois 4, il y a 20 à la puissance de 6 C'est à dire que c'est le même exposant, on va dire 5 fois 4 à la puissance de 6 5 fois 4 est 20 à la puissance de 6 On va voir les exposants, on va dire que c'est le même exposant qu'on va dire le produit C'est la propriété de l'autre C'est le même exposant qui est le même exposant 2 à la puissance de 3 fois 2 à la puissance de 3 C'est à dire que c'est le même exposant, on va dire que c'est le même exposant On va dire que c'est le même exposant On va dire que c'est le même exposant 2 à la puissance de l'autre C'est à dire que c'est le même exposant Donc c'est le propriété le premier, et c'est le propriété le troisième, c'est 4 à la puissance 3. C'est pareil, c'est 4 à la puissance 3 et c'est 2 à la puissance 6. C'est le propriété le même résultat. Donc c'est le propriété le troisième. On va voir le propriété le troisième. D'abord, on a par exemple 2 à la puissance 2 à la puissance 3. Qu'est-ce que c'est ? On a deux exposants. On va voir le deuxième. On a 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3. On a 4 x 4 x 4. 4 x 4. On a 6. On a 64. 64. 64. C'est bien. On va voir le deuxième. 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6. On a 2 x 2 x 2 x 2. 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir. En RYAN, on a 2 x 2 x 4. 4 x 2 x 4, 8 x 6. 6 x 2 x 32. 32 x 2 at 64. Imagine car c'est parce que c'est le même résultat duli. on a ça et ça donne le même résultat. Si le tien. Viens-toi, on a 2 à la puissance 2 à la puissance 3. On a 2 à la puissance 6. On a 3 au 1. C'est ce qui est le premier. La base ? C'est la base. Les exposants sont les deux. Mais comment on peut faire ? Si on a donné le 6, on a donné deux fois trois. Donc on a donné le produit de les exposants. Et si on a donné deux exposants, on a donné le produit. Donc on a donné le produit. La propriété, on ne s'apprête pas de l'autre. Donc on a donné le produit A, un entier relatif non-nul. Et N et M deux entiers naturels. Donc il a donné A à la puissance N à la puissance M égale qu'elle n est la base. on a donné N fois M donc on a donné 2. Il a donné 3 à la puissance 2. À la puissance 5 on a donné 2 fois 5 on a donné 3 on a donné 2 fois 5 2 fois 5 il y a 10. Donc 3 à la puissance 10. Donc on a donné il a donné par exemple il a donné 2 à la puissance 5 qui est moins 2 à la puissance 2 fois 5 qui est moins 2 à la puissance 10. On a donné le produit. Alors, je vais vous donner un exemple sur les deux vidéos, mais je vais vous donner un exemple sur les autres vidéos, je vais vous donner un exemple sur la vidéo, car je n'ai pas besoin de vous abonner à vous. Je vais vous donner trois exemples sur les propriétés que j'ai écrit sur les 3 édapes. Si j'ai un exemple, 2.5 x 2.7 2.5 x 2.5 x 2.5 x 2.5 x 2.3 x 10. Je vais vous donner trois propriétés. Si j'ai un exemple sur la base, je vais vous donner un exemple sur la base. Si j'ai un exemple sur l'exposant sur l'exposant, je vais vous donner un exemple sur l'exposant. il m'écart de qualquer時候, je vais vous donner un exemple sur l'exposant sur l'exposant sur l'exposant. J'ai un exemple sur l'exposant sur l'exposant. Ensuite, on va vers l'exposant sur la base. Je vais vous donner deux fois deux. Il y a 2 fois 2, il y a 4 à la puissance 5, 2, 3 à la puissance 12, 5 plus 7, 2 fois 2, il y a 4 à la puissance 5, 2, 3 fois 10, il y a 30, il y a 4 à la puissance 5, il y a 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 5, il y a 4 à la puissance 5, il y a 3 à la puissance 5, il y a 3 à la puissance 5, et 10 deux à la puissance 5, 10 à la puissance 5, il y a 5 à la puissance 5, J'espère que j'ai travaillé avec vous et vous verrez votre vidéo comme ça